Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis ma robe à citron, puisqu'on va parler été, on va parler soleil, avec ce joli make-up. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ambre, je suis blogueuse et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps, grâce au maquillage. Aujourd'hui je viens avec une vidéo très estivale, puisque je vous propose ce make-up avec la collection d'été de chez Kiko. La vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ces produits moi-même. Et bien entendu je ne pouvais pas ne pas porter ma robe à citron, puisqu'on parle de la Côte à Malfitaine, qui se trouve à côté de Naples. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je suis à moitié napolitaine, et donc pour moi cette collection représentait un petit peu chez moi. Donc voilà, j'étais très très contente de pouvoir mettre la main dessus et de vous proposer ce joli maquillage. Tout d'abord, le packaging de la collection est absolument à tomber, je l'aime beaucoup beaucoup et j'aime beaucoup les produits également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder. D'ailleurs, vu que c'est du Kiko, c'est vraiment adapté au petit budget. Comme je sais que dans mes précédentes vidéos, je n'utilisais pas forcément des produits assez petit budget, mais cette fois-ci, ce sera adapté pour vous. Je vous laisse regarder, mais avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, et on commence tout de suite. Bon, je suis désolée pour cette luminosité, ma ring light vient tout simplement de rendre l'âme. Donc voilà, je vais faire avec la lumière naturelle, j'espère que ça ira. Comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien, donc on va passer tout de suite au teint. Comme d'habitude, je commence par mettre un petit peu de fixe plus de chez MAC, là c'est une version voyage. Dans la collection Lost in Amalfi, il y avait un fluide, je ne sais pas si on verra bien, qui est un fluide multiprotection SPF 30. C'est franchement pas mal pour l'été. Et en fait, au début, je pensais que c'était un peu teinté comme une bébé crème, mais pas du tout. En fait, c'est comme une crème hydratante. Mais ce n'est pas très grave, je vais en mettre un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide. Et cette collection, elle est vraiment pensée estivale en fait. C'est vraiment la collection d'été. Donc du coup, comme je pensais que c'était une bébé crème, je n'ai pas acheté de fond de teint, ni de bébé crème, ni de choses comme ça. Du coup, je vais utiliser ma crème teintée Daywear de chez Estée Lauder, que je suis en train de terminer. Ça, c'est le genre de produit que j'adore pour l'été, surtout quand il fait chaud. Parce que c'est vraiment super confortable à porter l'été. Ce n'est pas lourd comme du fond de teint ou autre, bien que je porte des fonds de teint assez légers en général. Et ça va juste s'adapter en fait à la couleur de votre peau. Par contre, ce n'est pas adapté aux peaux métis ou noires. Ça aura l'air gris. C'est adapté aux peaux claires. Et ce produit-là, en fait, quand on l'applique, il va donner un petit côté allé à la peau. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup pour l'été. Je l'avais déjà mentionné sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis en train de maquiller avec le retour de la caméra. Je m'aperçois que je n'ai pas pris de miroir. Je vais prendre celui qui est dans la palette. Ensuite, il y a un correcteur dans la collection. C'est plutôt un anti-cerne. Je vais l'utiliser pour mes cernes. Sur mes petites imperfections, je vais utiliser le Stretch Concealer de chez Glossier dans la couleur médium. J'en mets partout. Là où j'ai des petites rougeurs, je l'applique au doigt. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. Partout où j'ai des petites rougeurs, autour du nez, etc. Là où j'ai des petits boutons. Des choses qui m'embêtent en fait. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais prendre l'anti-cerne de la collection. Donc Lost in Amalfi. Et c'est le numéro 1. Donc le plus clair. Je ne sais pas si vous pourrez voir. On voit un petit peu. Au milieu, il a une sorte de produit un petit peu hydratant pour le contour des yeux. Et c'est franchement pas mal. Donc je vais appliquer ça au niveau de mon cerne. Après c'est un anti-cerne qui est très très léger. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de couvrant, ce ne sera pas celui-là qui sera assez couvrant pour vous. Je le tapote au doigt. Je ré-intensifie un petit peu au niveau du cou interne. Parce que moi j'ai des cernes assez prononcées. Mais on voit quand même que ça camoufle un petit peu. Ça donne un côté un peu plus réveillé. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est aussi qu'il a un côté un petit peu orangé. Du coup, c'est pas mal pour les cernes un peu bleutées comme moi. Ok. Et j'aime beaucoup le packaging parce qu'il est aimanté. C'est vachement sympa. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Alors, ils avaient un crayon à sourcils dans la collection. Mais j'ai préféré ne pas le prendre. J'aime bien le mien. Donc c'est toujours le même que d'habitude. Le Perfectly Defined de chez Bobbi Brown. Bon là, ça fait un peu ma stock. Du coup, je blende un petit peu avec le goupillon. Une fois que j'aurai le reste maquillé, ça ne se verra plus autant. D'ailleurs, si vous vous entendez un petit peu souffler à côté de moi, c'est parce que j'ai le ventilateur. Parce que je ne peux pas tourner avec la fenêtre ouverte sinon il y a trop de bruit. Mais si je ferme la fenêtre, j'ai trop chaud. D'ailleurs, si je regarde un petit peu sur le côté, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle sur le côté. Comme c'est un produit crème, je vais l'utiliser avant de poudrer. C'est un highlighter de chez Kiko. Il s'appelle Radiant Touch et c'est la couleur numéro 100. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu sur le haut de mes pommettes. Au niveau de l'arcade sourcilière aussi. Je mets un petit peu sur l'arc de Cupidon, au milieu du menton, un petit peu sur le nez et un petit peu au centre du fond. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez le faire. Si vous avez la peau plutôt grasse, je vous déconseille de le faire. Ça a tendance à donner un rendu un peu gras. Donc voilà. Mais si vous cherchez un bon highlighter stick qui ne coûte pas trop cher, celui de chez Kiko est vraiment pas mal. Maintenant, je vais poudrer. Je prends un gros pinceau poudre. Et je prends toujours la poudre de la collection. Regardez-moi ces packaging. Comme c'est beau. Donc c'est la Finishing Powder. Et il n'y a pas de couleur en fait. C'est une poudre qui est translucide. Comme ceci. Donc elle ira vraiment à tout le monde. Donc je prends un peu de poudre. Et je viens poudrer principalement la zone T. Parce que c'est là où j'ai tendance à briller avec. L'été. Et avec mon pinceau, je reviens un petit peu aussi au niveau des joues. Pour pas trop 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 briller. Je prends maintenant un pinceau un petit peu plus précis. C'est le Setting Brush de Real Techniques. Je prends à nouveau un peu de poudre. Je tape l'excédent. Et je viens poudrer mon anti-seigne. Je vais maintenant appliquer le bronzer. Donc c'est le Baked Bronzer dans la couleur Warm Mélange. C'est le numéro 1. Donc ce sont des bronzers cuits. Comme ceci. Je vais prendre le Scalping Brush de chez Real Techniques. Et je vais bronzer. Légèrement bronzer slash contourer. Donc toujours la technique du 3. On part de la tempe sous l'os de la joue et sous l'os de la mâchoire. Et j'aime beaucoup ce bronzer. Je le trouve facile à travailler. Assez pigmenté mais pas trop. Du coup... Franchement je l'aime beaucoup. Et je vais bronzer un petit peu mon teint. Donc là où je prends naturellement du soleil. Donc sur le haut du front. Sur l'arête du nez. Sur les pommettes. Et un petit peu sur mon teint. Je vais maintenant passer au blush. Donc j'utilise toujours la même collection. La couleur numéro 1. Ouh là là. C'est bright. Elle s'appelle First Sunrise. C'est ça. Et c'est une jolie couleur. Un petit peu corail. Qui est parfaite pour l'été. Donc ce sont par contre des produits assez poudreux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc je tape bien mon pinceau. Je souris. Et j'en mets sur mes pommettes. Et j'utilise un pinceau Kiko aussi. C'est le 103. Moi ce que je fais. L'été. J'aime bien prendre un tout petit peu de blush. Un tout petit peu. Et j'en mets un petit peu sur l'arête du nez. Et ça donne un effet un petit peu... Air frais. Et une fois qu'on a ça, on peut passer aux yeux. Je vais appliquer un peu de base à paupières. C'est toujours la même. La Shadow Insurance de Too Faced. Et je prends cette fois-ci la palette. Et dans la collection, il y a deux palettes. Une neutre et une colorée. J'ai opté pour la colorée. Étant donné que j'ai déjà beaucoup de palettes neutres. Et les couleurs sont vraiment, vraiment très belles. À travailler. Et voilà. On va créer un look avec ça. Donc je vais commencer par prendre un pinceau et son peur type 217 de chez MAC. Et je prends ma palette. Et je vais prendre tout d'abord la couleur marron qui est ici en bas. Je tape bien mon pinceau parce qu'il a tendance à faire quelques chutes. Et je regarde droit dans mon miroir. Et je viens creuser dans ma paupière. Dans le creux en fait de ma paupière. Ça va créer un peu de dimension. Et en fait ça va aider à créer une ongle pour estomper les prochains fards qu'on va appliquer. Ensuite je vais prendre le fard prune qu'on a ici. Prune un peu bordeaux. Sur un pinceau plat. Ça c'est en 234 de chez Zoéva. Et ce que je vais faire, je vais en appliquer ici. Alors je ne vais pas tout à fait dans l'angle interne. Et pas tout à fait au centre. Un peu entre les deux. Ensuite je vais laisser le centre de ma paupière vide. Et je vais me diriger vers l'extérieur. Et je remonte toujours dans le creux. Et je me dirige aussi vers le coin externe. Je ne sais pas si on verra bien. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Pareil de l'autre côté. Pas tout à fait au centre. Pas tout à fait au point interne. Par contre ils sont assez bien pigmentés ces fards. Ils se travaillent assez bien. La seule chose c'est qu'ils sont un peu poudreux. Ok. Je vais maintenant prendre un autre pinceau estompeur. Et je vais prendre la couleur un petit peu rose corail qu'il y a juste ici. Sur mon pinceau. Et je vais venir dans le creux. Former une sorte de dégradé de couleur. Pour l'instant ça ne ressemble à rien. On est d'accord. Mais quand il sera fini ça ressemblera à quelque chose. Ok. Voilà. Je vais maintenant prendre un autre pinceau plat. Ça c'est un 239. Oui c'est ça. De chez MAC. Je vais tout d'abord prendre la couleur qui est juste ici. C'est une couleur un petit peu rose gold. Je vais prélever un peu de couleur. Et je vais venir là où en fait on a laissé de la place. Tout à l'heure. En tapotant légèrement. Et ça donne tout de suite un petit côté lumineux qui est vraiment sympa. Vous voyez. Si avec les 100 pages vous vous apercevez que vous avez perdu un petit peu de la couleur foncée qu'on a mis tout à l'heure. Vous en reprenez un petit peu. Et je n'hésite pas à réintensifier un petit peu. Ok. Ensuite toujours avec le même pinceau c'est pas très grave. Je vais prendre l'autre face. Et je vais prendre la couleur cuivrée qui est ici. Un petit peu. Et celle-ci elle est très pailletée. Et je viens en mettre un petit peu par dessus la couleur rose gold qu'on a mis tout à l'heure. Hop. Une fois que j'ai ça, je reprends mon pinceau et son peur avec lequel j'ai utilisé la couleur un peu rose corail. Et je viens estomper un petit peu encore une fois. Histoire d'enlever les vilaines démarcations et d'avoir un résultat un peu plus fondu. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais prendre un petit pinceau. C'est le accent brush de chez Real Techniques. Je reprends ma palette et je vais reprendre la couleur dorée qui est ici. Et je viens l'appliquer cette fois-ci dans le coin interne qu'on a laissé sans rien. Je n'hésite pas à faire un petit peu le tour de mon canal lacrymal. Et tout de suite, ça donne un point de couleur qui est vraiment pas mal. Et je vais le blender un petit peu avec la couleur d'à côté. Ok. Une fois que j'ai ça, je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé cette couleur-là. Donc celle-ci du début. J'en prends un tout petit peu. Et je viens au niveau du ras de cil inférieur. Et je reste uniquement au niveau de l'extérieur. Parce que sinon, ça risque de fermer le regard. Ok. Je viens prendre maintenant un autre pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un Real Techniques, mais peu importe. Je vais prendre le fard lumineux qui est juste ici. Et je mets sous l'arcade sourcil. Alors, vous voyez comme ça donne de la luminosité tout de suite. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau avec la couleur un petit peu Bordeaux. Et je vais utiliser la couleur qui est dans la fleur au milieu. Sur l'autre face de mon pinceau, c'est une couleur qui ressemble un peu au fard Cranberry de chez MAC. Et du coup, je vais venir un petit peu par-dessus le fard Bordeaux qu'on a mis tout à l'heure. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du raxil inférieur. Je prends maintenant un pinceau biseauté. C'est un 263 de chez MAC. Et je viens prendre la couleur taupe. C'est même pas taupe, c'est un peu anthracite. Qui est ici. Et je viens tracer comme un trait d'eyeliner en fait. Alors, je crois que ma caméra a coupé pile au moment où je mettais le mascara. Donc je mets le mascara Kiko Lost in Amalfi 24 Hour Lasting Click Mascara. Donc je l'ai appliqué. Et le système d'ouverture est assez sympa. On appuie et ça sort la brosse. Voilà, c'est le mascara que je viens d'appliquer. Je me suis faite quelques tâches de mascara. Donc j'ai attendu 5 minutes que ça sèche. Et avec un coton-tige, je viens doucement gratter là où j'ai mis des tâches. Et je reprends juste mon pinceau sans peur. Et je repasse juste un petit coup dessus. Et du coup, on termine le look avec le rouge à lèvres de la collection. C'est un rouge à lèvres que je porte tout le temps en ce moment. Je l'aime beaucoup. C'est le numéro 3 et pareil de la collection Lost in Amalfi. Ils ont plusieurs couleurs. Et c'est un joli rouge orangé que j'aime beaucoup. Qui ne va pas forcément avec le maquillage des yeux. Mais je m'en fiche un peu. Ça se trouve que je suis en train de s'appliquer ça à l'arrache. Non, ça va. Et c'est un rouge à lèvres qui est super crémeux. Appliqué. En fait, il est hydratant. Donc, il est hyper confortable à porter. Du coup, ce que je vais faire, je vais reprendre mon coton de tige de tout à l'heure. Et je vais corriger les bavures. Et voilà. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve hyper classe et hyper portable pour cette saison. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous faire quelques close-ups pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. J'espère que le look final vous plaît autant qu'à moi. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes contenus. Je publie une vidéo par semaine. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada